bonjour bienvenue sur paris united aujourd'hui on a l'honneur et le plaisir de recevoir momo sissoko momo comment tu vas bonjour mousse ça va écoute formidable on est très très heureux de t'accueillir sur paris united grand plaisir grand grand milieu de terrain début des années 2000 avec valence je récapitule un peu vite fait ta carrière valence liverpool juventus de turin et ensuite t'arrives au paris saint-germain donc déjà première question comment tu vas qu'est ce que tu deviens au moment bah écoute ça va ça va c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas accordé d'interview mais bon pour moi c'est un énorme plaisir de faire partir de votre chaîne maintenant voilà je suis là j'étais à hong kong dernièrement et maintenant voilà mon contrat s'est achevé là bas et maintenant je suis à la recherche d'un nouveau défi et pourquoi pas en france ou à l'étranger ouais tu as quelques pistes sérieuses actuellement que ce soit en france ou à l'étranger tu as rencontré des dirigeants moi j'ai quelques pistes maintenant voilà tant que c'est pas abouti je préfère pas trop me pencher dessus mais c'est vrai qu'il ya des choses vraiment sérieuses donc voilà on va voir comment ça va se passer dans les jours qui arrivent pour pouvoir prendre une décision bon tu sais que le paris saint germain cherche un milieu de terrain hein j'ai entendu j'ai entendu bon il faut qu'on appelle thomas il faut qu'on fasse quelque chose on verra bien en fait mon mot moi je voulais revenir avec toi sur ton arrivée donc du coup en paris saint germain en 2011 à l'époque tu tu sors de la juventus de tir 1 de série a à cette époque là le recrutement du paris saint germain se fait essentiellement en italie via leonardo alors moi ce qu'on ce qu'on aimerait savoir nous c'est qui t'a contacté comment t'as été contacté et quelle a été ta réaction quand comment on t'a vendu le nouveau projet parisien pour moi voilà c'est vrai que j'étais un moment vraiment très bien à la juve je pense que les deux années et demie que j'ai passé là bas c'était des bonnes années j'étais bien les supporters de la juve m'ont bien adopté franchement sans prétention au fur et à mesure du temps je chantais que je devenais un patron dans ce club là après c'est vrai que voilà le fait d'avoir d'être parti tôt de la france et de de paris en l'occurrence et eu cette opportunité de là de venir jouer au paris saint germain le directeur sportif à l'époque leonardo comme antoine camboare et mon pro est le président nasser al-qalafi m'ont présenté un beau projet donc à ce moment là je me suis posé des questions et je me suis dit pourquoi pas et après ça s'est fait ça s'est fait au final j'ai atterri au paris saint germain tu étais en t'es en fin de contrat à l'époque toi la juventus de tirain il me reste encore trois ans de contrat d'accord il reste encore trois ans de contrat donc tu avais fait déjà trois ans tu sortais de trois ans c'est ça j'avais quitte au milieu de terrain à l'époque tu vois à l'époque j'avais marquisio après il y avait camorra nezzi après il y avait tiago qui qui jouait à lyon après il y avait philippe mello au milieu de terrain ouais il y avait des comme de de bonhommes au milieu de terrain c'est clair et c'est leonardo directement qui te contacte la première fois où c'est plutôt le coach antoine camboare et bah c'est plutôt voilà une conversation qu'on a eu avec à l'époque bruno scroppetta qui faisait partie de l'organigramme du paris saint germain qui m'a contacté et qui m'a dit paris saint germain ça te dirait et après moi voilà je dois pourquoi pas et après voilà à partir de là les convertis les discussions sont comme ça s'entamé et au final ça s'est fait il faut dire que tu es un vrai parisien tu as grandi dans le 19e ouais après voilà le fait de revenir au paris saint germain où il ya tous mes amis toute ma famille c'était c'était une bonne chose c'était une belle opportunité exactement parce qu'il faut il faut rappeler à nos à nos auditeurs que le que tu pars très très jeune de france parce que tu démarres ta formation à trois c'est en 1995 dont tu as dix ans tu fais trois ans à trois ensuite t'intègre encore le centre de formation d'aucerre pareil tu joues tu joues avec la réserve d'aucerre et tu arrives très très jeune à valence qui est dirigé par raphaël benitez et là tu exploses en fait ouais c'est c'est vrai qu'en jeune j'étais formé en france après bon mon objectif et l'objectif de tous jeunes c'est de jouer dans le club formateur après à défaut du fait qu'on sait pas entendu contractuellement parlant et au niveau de beaucoup de choses voilà j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de tenter une expérience à valence à là bas j'étais j'ai signé là bas pour être en avec les jeunes avec la seconde d'abbé exactement et au final au bout d'un entraînement rapha m'a conservé dans le groupe pro après à partir de là voilà c'est je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire parce qu'au fait après cette année là on aura tous les titres en l'occurrence la ligue à l'ufa et la supercoupe d'italie donc pour moi c'était un choix qui était bénéfique donc du coup tu regrettes pas et du coup avec guirou ça s'est passé comment à l'époque parce que je sais qu'il avait la main même sur la réserve sur les moins de 12 les moins de 13 enfin toutes les catégories de jeunes c'est lui qui a la main un peu sur les sur les contrats etc ça c'est quand même bien fini ou là il a eu mauvaise que tu partes comme ça sans signer de contrat pro à hausser ouais il a eu mauvaise il a eu mauvaise et c'est tout à fait légitime de sa part maintenant voilà moi je suis je vais être je suis toujours et je serai toujours reconnaissant envers voilà tous les clubs où je suis passé en l'occurrence 3 et la géoxère parce que voilà ceux qui m'ont formé ceux qui m'ont donné une éducation ceux qui m'ont permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui donc pour moi le fait de d'être passé par ces jeunes ces clubs là en étant jeune c'est c'est une bonne chose ouais ok donc du coup tu fais deux ans à valence donc tu remportes une coupe d'europe avec avec rafael benitez tu joues deux ans et ensuite tu ensuite tu files à liverpool champion anglais tes impressions tes premiers matchs comment l'ambiance le stade mythique d'unfield road tout ça tu peux nous raconter ouais écoute quand je suis là bas déjà pour moi c'est un rêve qui devient réalité je vois le stade dans le fil tu vois l'engouement qui a autour du stade je vois le professionnalisme et toutes ces choses là donc je me dis ah ouais là je suis je suis à liverpool et on rappelle que tu arrives après le fameux match contre la finale de la saison précédente de la ligue des champions contre une remontada à l'envers c'est ça et donc tu arrives juste après le titre en ligue des champions et tu remportes même la super coupe d'europe avec avec liverpool c'est ça exactement donc à ce moment là voilà je me dis parce que j'ai atari là parce que voilà c'était ils viennent d'être champions d'europe au milieu terrain il ya xavi alonzo gérard je me dis bon sont déjà à l'époque des grands noms sont quand même comme des grands noms et que je me dis que voilà pour moi ça peut être qu'une évolution qu'autre chose donc après voilà j'ai décidé de signer à Liverpool et voilà c'est ça reste dans la lancée de ce que j'ai pu réaliser à Valencia donc du coup est ce qu'on peut dire aujourd'hui que le enfin peut-être le coach le plus important de ta carrière ça ça reste rafael benitez qui t'a toujours fait confiance qui a moi pour moi moi je suis reconnaissant avec envers rafa parce que c'est lui qui m'a détecté c'est lui qui m'a donné l'opportunité de de deux gens en liga à 18 ans chose qui n'est pas donné à tout le monde c'est clair j'ai quand même enchaîné énormément de matchs donc je faisais partie vraiment de voilà de l'équipe tu peux nous rappeler toi à l'époque au milieu de terrain à valence avec qui tu jouais à l'époque il y avait j'avais aimard après je au milieu de terrain je jouais que baraja et et albelda donc on a alterné entre les trois donc pour moi j'ai enchaîné énormément de matchs malgré mon jeune âge je crois que tu fais plus de 30 matchs la première saison à 18 ans c'est énorme exact c'est énorme c'est énorme mais c'est vrai que pour moi c'était la cerise sur le gâteau et je suis vraiment fier de ce que j'ai pu réaliser à Valencia c'est clair et puis surtout peut-être qu'en ligue 1 tu n'aurais peut-être pas eu ta chance à 18 ans je pense que peut-être que les entraîneurs à l'époque ils étaient un peu plus friables c'était aussi pour ça que tu as pris la décision alors je sais pas comment s'est passé avec valence ils t'ont voulu tout de suite valence contre quand tu ils sont venus te voir ils t'ont vendu le projet ils voulaient te voulaient absolument ouais par achat haussière comme ça à 18 ans ouais ils me voulaient absolument c'est vrai qu'ils ont ils ont mis tous les tous les ingrédients pour que je puisse venir à Valencia c'est vrai qu'à l'époque il y a un moment où j'ai signé un pré contrat et un moment après je me suis rétracté et après garça pitach le directeur sportif de l'époque est revenu pour est venu pour voilà me convaincre que voilà il fait le déplacement de valence à haussière c'est ça pour me dire que tu vas pas le regretter il m'a été convaincant au final ça paie super donc comme on a on a évoqué les trois gros clubs avant que tu arrives au paris saint-germain donc maintenant on va on va parler du paris saint-germain tu arrives donc en 2011 c'est le coach le coach c'est camboiré jusqu'à la trêve hivernale ensuite c'est en tchelotti comment se passe t jusqu'à la trêve les trois quatre premiers mois comme comment comment tu l'as vécu comment tu l'as senti bah écoute pour moi voilà mon passage au paris saint-germain j'ai dans un peu à travers la gorge parce que voilà c'est vrai que j'arrive un peu blessé je sortais d'une grosse blessure tu peux nous rappeler de quel type de blessure tu sortais écoute je sortais d'une grosse blessure au niveau du cartilage donc voilà la réducation s'est pas passé comme je le voulais après au niveau de ma réducation ça prend un peu de temps donc j'arrive pas j'arrive pas au paris saint-germain au meilleur de ma forme donc voilà ça j'ai beaucoup travaillé je me suis beaucoup investi pour justement retrouver toutes mes capacités que j'avais pu avoir à la uv donc après ça je retrouve je retrouve petit à petit le rythme et t'alterne un peu avec matuidi c'est ça terrain parce que tu il arrive en même temps que toi blaise matuidi en 2011 toi tu arrives avec salvatore sirigou javier pastore c'est ça jérémy menez il reste qui blaise matuidi tu arrives vraiment au tout début du projet la première arc-a-t-arrêt on va dire et donc tu finis quand même par retrouver un niveau physique ouais au fur et à mesure du temps je retenais dans la rotation du milieu de terrain moi je retrouve un voilà pas là à ce moment là je suis pas 100% tu remontes et je remonte la pente remonte la pente la relation avec ancelotti comment elle était au début à son arrivée est ce qu'il t'a fait confiance tout de suite il devait te connaître vu qu'il a vu évoluer à la jure on avait on s'est rencontré à plusieurs reprises bah c'est super bien passé franchement super bien il m'a bien accueilli à un moment donné voilà il est un peu à la recherche de qui va être le capitaine et voilà il m'a confié le brassard de capitaine ce qui est pas rien pour assez clair donc après voilà il m'a confié le brassard et après au fur et à mesure du temps voilà je jouais j'étais en pleine confiance et après voilà le football il ya souvent des choses que tu contrôles pas spécialement et après une petite dégradation mais voilà c'est la loi du football et il faut l'accepter et comment tu l'as vécu quand tu quand tu étais sur le banc et que tu avais peu de minutes de jeu bassement là dans un premier dans un premier dans un premier moment je me suis dit bon je vais me battre je vais essayer de retrouver le meilleur niveau que j'avais je vais lui montrer que voilà je peux jouer dans ce pari saint germain là après quand j'ai véritablement vu que voilà et tu pouvais faire ce que tu voulais et c'était comme ça et pas autrement comme je suis un compétiteur et que voilà moi je avant tout c'est la passion j'avais encore trois ans de contrat quand même avec un un groupe que j'avais un gros contrat donc je me suis dit pour moi je suis un compétiteur j'ai envie de jouer j'ai envie de m'affirmer oui puis c'est ta ville paris tu dis voilà il faut que j'ai brille dans la ville où j'ai grandi j'ai envie de m'affirmer donc voilà après quand j'ai vu que c'était mort pour moi et voilà j'ai décidé de de partir ok donc un peu de regret quand même un peu loin beaucoup de regret on va dire parce que le quand tu es quand toi tu es sur le banc le milieu titulaire donc là on évolue en 4 3 3 parce que je sais qu'au début ancien outil avait du mal à trouver son système il avait essayé à 4 4 2 en losange en saint-pain de noël comme il est comme il avait appelé ça donc il intègre aussi marco verrati qui arrive un peu un peu plus tard que l'on arrive l'année d'après l'été d'après c'est ça qu'il m'a dit et c'est donc je crois qu'elle est tiago motta aussi un moment d'hiver il avait en hiver c'est ça en fait il trouve son milieu de terrain motta mathudi et verrati et verrati c'est vrai que le milieu il tourne bien il tourne bien à l'époque donc c'est même pas forcément dû à des mauvaises prestations de ta part c'est plus du en fait il a trouvé son milieu et toi il fait plus ou moins rentrer dans la rotation quoi c'est ça c'est c'est ça après voilà il faut l'accepter à partir du moment où tu es un compétiteur et tu vois que il ya une équipe qui tourne bien où ils gagnent leur match et que voilà tu tu veux travailler tu veux montrer à l'entraîneur mais après voilà quand l'équipe attendent bien tu peux que attendre ton tour j'imagine que toi c'est pareil quand tu es arrivé dans des clubs et tu as pris la place de quelqu'un d'autre quand tu étais à valence quand tu étais à liverpool sauf que là effectivement pendant que tu es blessé mathudi il fait des bons matchs c'est ça c'est ça le film en fait en gros c'est tout ce qu'on a résumé parce que je pense que momo si tu étais arrivé en pleine forme tu n'avais pas eu la grosse blessure avant d'arriver à mon avis je pense que tu aurais tu aurais fait trois quatre ans facile au paris saint-armain si tu avais le niveau enfin moi je moi je suis d'une génération où je t'ai vu démarrer à valence et moi j'ai franchement je te trouvais extraordinaire à ton âge que tu faisais entouré avec les joueurs avec lesquels tu es entouré c'est quand même des grands joueurs pareil à liverpool donc pour moi c'est dire un gros coup de poisse quoi pas de chance mais après c'est comme ça c'est le destin c'est le destin qui en a voulu ainsi et pas moi après j'ai pas de j'ai des regrets parce que j'aurais pu je pense que au paris saint-germain j'aurais pu partir à la tête haute comme je l'ai fait dans les différents clubs donc je pars un peu que je suis parti un peu que ce goût amer de me dire que j'ai pas de données tout ce que tu aurais vous montré exactement c'est ça surtout que c'est à c'est plus dans ce sens là quoi surtout que c'était ta première expérience en dégain la toute première quoi exactement exactement c'est comme dans la vie moi je pense qu'il faut pas avoir de regrets tu as quand même joué dans des très grands clubs tu as pour moi tu as un palmarès quand même qui est extraordinaire tu as été champion quasiment partout où tu es passé tu es champion avec valence à ta première année bon tu n'es pas champion avec liverpool mais liverpool ça fait des années et des années qu'ils n'ont pas été champion donc là dessus c'est vraiment pas de ta faute mais tu gagnes tu gagnes tu fais une finale de ligue des champions tu gagnes une super coupe d'europe quand même avec voilà tu gagnes aussi la coupe d'europe avec valence donc aucun regret sur le palmarès et dis moi toi ton poste de prédilection parce qu'au milieu au milieu tu vois tu peux jouer devant la défense tu peux être là à droite ou à gauche toi ton poste vraiment de prédilection c'est lequel bah moi c'est voilà devant la défense ça dépend des systèmes et sur un 4-4-2 la fameuse sentinelle ouais la fameuse sentinelle et être là voilà moi j'ai mes caractéristiques c'est de voilà de prendre le joueur à son compte et de voilà d'attaquer défendre boxe to boxe après voilà c'est mais mon poste de prédilection c'est milieu terrain défensif en sentinelle qu'est ce que tu penses de ce profil de joueur d'adrien rabiot et de la situation actuelle bah moi je savais qu'adrien et réussir parce que déjà quand il venait avec nous à l'époque il avait il était pétri de talent il avait dégagé vraiment quelque chose donc voilà moi je pense je suis pas surpris de du fait que c'est devenu une pièce essentielle au pari saint germain maintenant moi ce qui me ce que j'ai apprécié avec ce avec adrien c'est que il est resté le même c'est à dire que voilà paris c'est petit on a là on se rencontre de temps en temps et il prend toujours la peine le temps et le la peine de de venir me saluer de parler tout ça c'est un bon gars donc c'est un bon gars franchement c'est il n'a pas forcément l'image et je pense que ouais je pense que l'image qu'on est en train de lui mettre par rapport à sa mère par rapport à lui même je pense que c'est pas celle que je connais en tout cas à titre personnel de adrien c'est une personne très respectueuse et je pense que voilà c'est ça fausse un peu son image par rapport aux faits par rapport à la coupe du monde par rapport au fait que qui vise à part le contractuel contractuel à autour de lui de prolongation de contrat donc voilà moi personnellement voilà en tant que footballeur pour moi ça c'est un joueur qui va passer un palier qui va devenir un très très grand joueur au niveau de la personne j'ai rien à dire à son encontre je sais pas si toi tu as déjà été dans cette position mais comment on le vit comment on le vit ça quand on est joueur professionnel et qu'on est adoré par par les publics et qu'il ya ce il ya ces problèmes de contractu ensuite c'est carrément l'inverse moi après c'est pas lui c'est pas évident mais après faut savoir c'est la loi du football je pense que chaque personne que ce soit les clubs les joueurs et toutes les parties qui toutes les parties du football cherchent son intérêt personnel si au bout d'un moment adrien pense que pour lui c'est une meilleure chose de partir du paris saint germain pour pouvoir passer un palier qu'il le fasse après voilà je pense que paris saint germain lui a donné toutes les armes pour qu'il puisse rester ils ont promis beaucoup de choses donc après pour après pour revenir à ta question c'est que ça enlèvera pas ce qu'il a les choses bien qu'il a fait pour le paris saint germain et ça va pas enlever tous les titres qu'il a pris avec le paris saint germain ok tu sais que dans ce moment on en avait parlé au tout début paris saint germain cherche un milieu de terrain parmi les le top 3 des milieux de terrain qui pourrait s'adapter aux jeux du paris saint germain qui tu verrais toi parce qu'on parle beaucoup de deux gens de voir comme ça mais est-ce que toi il ya un milieu de terrain qui te qui tape dans l'oeil ben moi j'ai récemment voilà le petit bout de l'aide du courriel qui était beaucoup annoncé au paris saint germain le genre de watford qui au final je sais pas si ça va se faire ou pas je pense qu'il a les caractéristiques pour pouvoir évoluer au paris saint germain et apporter un plus au paris saint germain parce que c'est vrai que lui il peut apporter au sur le fait qu'il met beaucoup de buts pour un milieu de terrain et je pense que là il est prêt à passer le palier et je pense qu'il je pense que c'est bien un jeune espoir comme du courrier qu'on rapatrierait en ligue 1 et on lui donnerait sa chance un peu comme m'a tu dit à l'époque où il arrive au psg il n'est pas forcément il n'est pas forcément annoncer comme titulaire parce qu'il ya tu es devant et c'est logique parce que tu as un palmarès et un cv qui parle pour toi donc pour toi il faudrait donner la chance à un jeune joueur en plus un mec qui a grandi en banlieue parisien après c'est je pense que du courrier ça aurait été une bonne recrue pour le paris saint germain après moi quand je suis malien je j'ai beaucoup des a deux joueurs aussi qui sont vraiment pas mal en l'occurrence un qui a signé à lépsic là aïdara je pense que nous c'était ça aurait été une bonne pioche aussi tu parlais de tout à l'heure du 19e on a un joueur au paris saint germain dont tu es proche que tu connais très très bien c'est la san aziara qu'est ce que tu penses de pareil c'est un peu dommage ici au psg on a besoin d'un milieu donc en plus lui pour le coup c'est une vraie sentinelle qu'a qu'à pareil car tu as une expérience qui a une expérience folle est pareil il est gêné un peu par des blessures il a il a du mal à retrouver son son niveau je sais que c'est quelqu'un que tu connais bien tu as dû échanger avec lui comment il comment il vit la situation votre centre ailleurs de secret bien évidemment après voilà moi je suis très transparent moi je pense que dire qu'il n'arrive pas à retrouver son niveau c'est pas ça c'est que est ce que véritablement lui donne les uns pour pouvoir jouer quotidiennement tu sais quand tu arrives à un âge avancé en l'occurrence 33 ans tu as besoin d'enchaîner les matchs pour pouvoir être les entraînements ça suffit que ça suffit plus il faut enchaîner les matchs il faut jouer et je pense que si tourelle aurait donné cette continuité là je pense que au paris saint germain ils parlent ils auront ils auront même pas parler du fait de recruter un une sentinelle donc voilà moi je pense que c'est plus une question de continuité pour qu'il justement puisse retrouver sa plénitude que dire qu'il n'arrive pas en fait et pour toi là tu as suivi un peu la la phase de qualification du paris saint germain tu as regardé un peu d'ailleurs on a joué contre l'hiver foule contre ton ancien club l'hiver foule tu as tu as suivi un peu les matchs qu'est-ce que tu as je suis tous les matchs je suis tous les matchs au début tu restes quand même un supporter du plan clavier clairement clairement donc voilà je au début c'était un petit peu compliqué mais je pense que tourelle a trouvé son système en l'occurrence il sait qu'il a compris ce qu'il devait faire mettre en avant neymar lui donner les clés du jeu c'est ce qu'il a fait et neymar au fur et à mesure du temps il est revenu au top de sa forme ouais puis là on remarque cette année sa deuxième saison paris saint germain il est revenu avec un autre état d'esprit beaucoup plus souriant beaucoup plus collectif et pour moi aujourd'hui c'est vraiment lui qui tire l'équipe vers cette année en tout cas c'est lui qui tire l'équipe clairement 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 en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions au mot merci encore ok et je te souhaite vraiment tout le tout le bonheur et le meilleur pour toi à l'avenir merci beaucoup merci beaucoup allez salut les gars ciao